Voici Lee Tae-kyun, l'homme qui est reparti avec le chapeau de Napoléon. Il a désormais ce trésor entre les mains, mais pas pour longtemps. Je suis venu pour mon patron. On construit un nouveau siège social et on veut exposer ce chapeau pour attirer les gens. Et puis surtout les employés de notre entreprise sont comme Napoléon. Nous sommes des pionniers en Corée. L'entreprise en question, c'est Harim, leader de l'industrie agroalimentaire en Corée du Sud. Le bicorne de Napoléon était estimé entre 300 et 400 000 euros. Il a été vendu 1 800 000 euros. Pourquoi le patron coréen a-t-il tenu à débourser une telle somme ? L'investissement en vue de la spéculation, la fascination de la part de quelqu'un qui peut avoir quelques moyens, qui ne se pose pas trop de questions et qui a envie de se faire un gros caprice. Lee Tae-kyun n'est pas reparti qu'avec le bicorne. Il en a profité pour acheter d'autres objets pour son patron. Histoire que le chapeau ne se sente pas trop dépaysé, loin de la France.